Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, le top départ a été donné pour la 9e édition de l'Archibat. 3 jours de discussion où 232 exposants attendent près de 30 000 visiteurs. Réduire le décalage entre la réalité et la perception de la Côte d'Ivoire à l'étranger tout en permettant la valorisation des produits et services locaux. C'est la vision dont s'est dotée la Côte d'Ivoire à travers la création d'une marque pays. Et en fin d'édition, direction l'église Ariste de Bingerville où les fidèles ont célébré les 25 ans de sacerdoce du prédicateur suprême à Cossy dans Omaturin. Les détails dans cette édition. C'était trop beau pour être vrai. Le consensus tant inspiré au sein du PDCI RDA semble voler en éclats. Alors que le président par intérim Philippe Bonny-Copley appelait à un consensus, la réalité sur le terrain prend une tournure inattendue. Après les réserves émises par Maurice Kakouge-Kahoué, c'est au tour de deux figures emblématiques du parti, Jean-Louis Billon et Thierry Tanneau, de faire part de leurs inquiétudes concernant le processus électoral en cours au sein du PDCI. Leur communiqué commun publié ce mardi 12 décembre ne mâche pas ces mots. Il parle de leur déception et dénonce ouvertement, je les cite, l'opacité dans laquelle est conduit le processus électoral devant aboutir à l'élection du nouveau président du PDCI RDA. Quelle crédibilité et légitimité aura un président élu dans de telles conditions ? Se demande-t-il. Les deux hommes politiques n'ont pas également manqué de souligner ce qu'ils considèrent comme des manquements de la part du parti, notamment l'absence d'un rapport du comité électoral. Au-delà de ces différentes préoccupations, ni Thierry Tanneau ni Jean-Louis Billon n'ont confirmé ou infirmé leur participation au congrès du 16 décembre prochain. Jusqu'au 16 décembre, le parc des expositions d'Abidjan devient le centre nilvralgique des secteurs de l'architecture et du bâtiment. La 9e édition d'Archibat s'inscrit dans une vision d'engager les architectes ivoiriens et leurs collègues de l'Afrique de l'Ouest à la pratique d'une architecture durable tout en associant les industriels locaux du secteur de l'immobilier. L'objectif étant de parvenir à des constructions qui améliorent la qualité du cadre de vie des populations. Aujourd'hui, ce cadre a changé, des bâtiments modernes et avec une technologie de pointe ont été érigés, faisant du site du futur parc des expositions, une réalité. Pour cette 9e édition, au thème évocateur « Architecture durable et industrie locale » qui se déroulera du 12 au 16 décembre, ce sont plus de 150 entreprises qui y participent et exposant toute installation, tout installé dans le hall 1 d'une superficie de 7200 m². En revanche, les conférences scientifiques ou thématiques se tiendront sous ce chapiteau qui sert de cadre à la cérémonie d'ouverture officielle. Je vous accueille en ce hall du tout nouveau parc d'exposition d'Abidjan pour cette 9e édition du Salon de l'Architecture et du bâtiment Archibas 2023. Je le fais non seulement au nom de tous les architectes réunis au sein de l'Ordre des architectes organisateurs et partenaires avec Arts Marketing de cet événement, mais aussi en celui des confrères réunis au sein de la conférence des ordres des architectes de l'UMO. Un merci tout particulier est adressé au président de la commission de l'UMO, M. Abdoulad Djok, ici représenté par Mme Kamara Montero, directrice de l'aménagement du territoire, pour toute l'attention et le soutien moral qu'il nous apporte à l'organisation de ce salon. C'est aussi pour moi l'occasion d'un remerciement au président des ordres des architectes venus apporter leur soutien et encouragement à leurs confrères et consoeurs ivoiriens. La vision du Salon Archibas épouse les perspectives du gouvernement ivoirien. Le ministre Bruno Nabane-Kone, en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, n'a pas manqué d'inviter les opérateurs économiques à investir dans le développement des industries locales en vue d'aboutir à la réalisation des programmes que l'état de Côte d'Ivoire s'est fixé. Nous lançons cet appel à tous ceux qui aujourd'hui conduisent des affaires en Côte d'Ivoire, où on s'adfibre pour dire que dans le secteur, il y a de nombreux autres secteurs, dans tous les sous-secteurs, dans l'électricité, dans la maçonnerie, dans la robinetterie, dans le plâtre, dans les carreaux, etc. Il y a du potentiel, compte tenu des volumes de besoins, compte tenu également du test de notre économie, du fait que notre pays est en paix. Aujourd'hui, beaucoup d'étrangers viennent acheter en Côte d'Ivoire. Donc c'est le lieu d'inciter les Ivoiriens eux-mêmes à investir dans la construction, à investir dans le bâtiment, à investir dans le logement. Plus de 150 entreprises exposent au Salon de l'Archibat 2023. Le rendez-vous de l'architecture et du bâtiment, qui attend 30 000 visiteurs, sera ameublé de panels et de rencontres B2B. Améliorer la perception à l'international de la Côte d'Ivoire, promouvoir ses atouts en matière d'échanges commerciaux, d'investissement et de tourisme. C'est tout l'objectif de la création d'une marque pays pour la Côte d'Ivoire. A cet effet, plusieurs ministères se sont réunis autour du cabinet de la communication, ainsi qu'une délégation d'APCO Worldwide, pour une séance de travail autour de la question. Nous sommes en pleine élaboration de cette marque pays. Vous remarquerez à nos côtés le ministre du Tourisme, madame la ministre de la Culture, le ministre du Commerce, parce que nous estimons que cette marque pays doit permettre de promouvoir notre tourisme, notre culture, mais également appeler les investisseurs à venir en Côte d'Ivoire, saisir les opportunités d'investissement. quand on regarde tous les efforts que le pays a faits pour améliorer son environnement des affaires. Ce projet a démarré en Côte d'Ivoire à travers des enquêtes, mais aussi à l'étranger. Village Abata, commune de Binderville, la communauté de l'église du Christ-Ariste-Temple-Mont-Sinai, célèbre les 25 ans de sacerdoce du prédicateur supérieur à Cossy-Den-Haut-Mathurin. Une célébration empreinte de reconnaissance à Dieu. Cette célébration marque l'évaluation du service divin depuis l'appel à servir sacerdotal durant les 25 ans écoulés. Comme vous avez pu le constater à travers cette célébration qui a rassemblé beaucoup de monde, et les témoignages qui ont été faits relativement aux prédicateurs supérieurs d'Ao-Mathurin, que Dieu utilise puissamment. Il s'utilise puissamment. C'est qu'il faut que l'Esprit de Dieu est ici à Abata, l'Esprit de Dieu est dans cette église d'Abata, que l'Esprit de Dieu continue toujours de conduire l'église d'Abata. Auteur de la croissance de l'église Arista Abata, les témoignages de l'intégrité de l'engagement de l'homme au service de Dieu sont nombreux. Je savais que depuis qu'il est arrivé à la tête de notre église, l'église a bouché. Il a un don en lui. J'ai dit tout à l'heure, c'est plus un prédicateur supérieur, c'est un prophète. Parce que Dieu l'utilise pour délivrer le village, pour délivrer les peuples, pour délivrer le pays. Il parle et il nous enseigne beaucoup de choses. Jeune qu'il aime, il a beaucoup de sagesse en lui, dans la parole. Représentant le Premier ministre Robert Begrémambé, le maire de la commune de Bergerville a salué la consécration du prédicateur supérieur. Il a saisi également l'occasion pour formuler des demandes de prière pour la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a fait don d'un véhicule et une somme de 5 millions de francs CFA au prédicateur. Après 25 ans de sacerdoce, l'évangélisation demeure toujours un défi pour le serviteur à Cossy d'un haut maturin, dans le but de gagner davantage d'âmes. 7 919 cas de violences basées sur le genre ont été rapportés et pris en charge en Côte d'Ivoire en 2022, dont 1998 cas de viols et 182 cas de mariages précoces. L'organisation internationale Endanger Health a organisé une conférence sur les violences basées sur le genre. Engagée dans la lutte contre ces violences depuis une vingtaine d'années, l'organisme adhère ainsi à la campagne des 16 jours d'activisme à travers plusieurs actions, s'alignant dans la vision de Ensemble, qui est une initiative inter-pays de lutte contre les violences basées sur le genre, couvrant 5 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le thème de cette année a été « Unis investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles ». L'activité de ce matin visait à présenter notre feuille de route 2023-2028. Ça comprend toutes les actions, les activités qu'on prévoit en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'idée était de présenter notre feuille de route aux bailleurs aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de financement et avoir plus d'impact dans la communauté. Donc c'était une rencontre primordiale nécessaire pour nous permettre de mieux agir sur le thème. Il s'agissait de mettre l'accent sur le manque de financement et l'importance de financer des stratégies de prévention pour mettre fin à ces violences. L'objectif de la rencontre de ce matin, c'était de présenter la feuille de route qui a été élaborée par le collectif des activistes de Côte d'Ivoire avec l'appui d'un général pour différents partenaires techniques et financiers qui ont à cœur les questions des droits de femmes au Côte d'Ivoire. Et donc on souhaiterait par cette activité solliciter leur appui au collectif des activistes de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de leurs différentes activités qui sont concentrées essentiellement sur les droits en santé sexuelle ou en productif. Les 16 jours d'activisme contre la violence à l'égard des femmes et des filles est une campagne internationale menée par la société civile. Elle a lieu tous les ans et commence le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, pour se terminer le 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada